international des Nations Unies en vue de la codification des normes sur les eaux souterraines transfrontalières. Donc la parole est à vous. Merci beaucoup. Ce matin, nous l'avons entendu, les bénéfices socio-économiques en lien avec le patrimoine mondial ne sont souvent abordés qu'à travers le prisme des retombées économiques, des retombées touristiques, c'est-à-dire postérieurement après l'inscription. Nous nous proposons d'examiner dans notre présentation les effets qui sont en amont à travers le prisme, le biais de la mobilisation des populations locales. En 2007, une association a été créée à l'initiative des professionnels de la viticulture bourguignonne, des maires de Dijon et de Beaune, du département de la Côte d'Or et de la région Bourgogne, avec pour mission de constituer le dossier de candidature des climats de Bourgogne. Son rôle était également d'animer la démarche au niveau local, régional et international. Aujourd'hui, l'association fédère près de 63 000 soutiens au projet Bourguignon. Comme l'a rappelé M. Favelle tout à l'heure, le dossier a été déposé par le gouvernement français auprès de l'UNESCO en janvier 2014 et il sera examiné en juillet 2015 par le Comité du patrimoine mondial. Dans l'esprit des vignerons initiateurs du projet, cette candidature au patrimoine mondial n'avait pas pour objectif d'obtenir une reconnaissance internationale dont bénéficient déjà les produits issus du terroir. L'enjeu de reconnaissance était ailleurs. Il était patrimonial, territorial et communautaire. Il s'agissait avant tout de faire prendre conscience aux acteurs de terrain, aux vignerons, du caractère précieux et fragile des climats de Bourgogne. Pour ceux qui sont familiers des critères UNESCO, notre candidature est présentée selon les critères 3 et 5, les mêmes que précédemment évoqués, que nous pouvons résumer comme à l'écran. Les climats sont un géosystème, un exemple remarquable de sites viticoles historiques dont l'authenticité n'a jamais été remise en cause au fil des siètes et dont l'activité est aujourd'hui plus vivante que jamais. Cette construction historique a abouti à la hiérarchisation des lieux et des vins, ainsi qu'à la mise en place des appellations d'origine contrôlée. Selon le critère 5, les climats de Bourgogne résultent d'un fait culturel unique au monde, par lequel une communauté humaine a choisi la référence aux lieux, on l'a vu ce matin les climats et autant dans les millésimes, comme marqueur de l'excellence et de la diversité de ces produits de très haute qualité. Au cours des trois premières années, le travail du comité scientifique a permis de faire émerger les valeurs constitutives du bien présenté à l'inscription. Il a également abouti à la rédaction de plusieurs ouvrages scientifiques, que vous voyez ici et qui sont présentés à l'accueil, qui ont fourni la matière nécessaire pour permettre de partager avec vous la valeur universelle exceptionnelle. La Convention du patrimoine mondial propose que la démarche d'inscription ne soit pas seulement le fait des autorités, mais qu'elle repose également sur les habitants qui participent à donner une signification au site. Le patrimoine est ici entendu comme une construction sociale résultant de la production de représentation des groupes sociaux qui le revendiquent. Qu'entend-on par groupes sociaux dans la constitution du dossier ? Il y a bien sûr les acteurs traditionnels de préparation du dossier de candidature, que sont les scientifiques, les administratifs et bien sûr les politiques. En Bourgogne, la communauté locale des producteurs, des vignerons, s'est imposée bien en amont. Notre association a d'ailleurs porté une attention constante depuis ces temps à l'implication de tous ces acteurs. Pourquoi ? Parce que dans le cas d'un bien patrimonial qui est également producteur d'un bien économique, la question de la participation des communautés locales n'est pas une option. Elle s'impose comme la condition de faisabilité même du projet de reconnaissance patrimoniale. Cette implication est également le produit de l'histoire locale, qui est celle de la revendication collective de ce qui est aujourd'hui notre patrimoine, les climats de Bourgogne. En effet, à la fin du 19e siècle et surtout au 20e siècle, les syndicats viticoles bourguignons vont jouer un rôle déterminant dans la reconnaissance juridique du lien à l'origine du produit en fondant les appellations d'origine contrôlée. C'est dans ce processus d'enjeux et de conflits qui lie ville et campagne que la notion de climat s'est fixée dans la norme au 20e siècle. Le processus actuel d'inscription au patrimoine mondial fait lui aussi intervenir des acteurs de la ville et de la vigne et peut être analysé en ce sens comme un nouveau temps dans cette revendication du lien à l'origine, dans sa dimension culturelle cette fois-ci. Pour comprendre quelle a été la stratégie dans l'élaboration des actions de mobilisation locale, il convient de revenir brièvement sur les problématiques qui ont été au cœur du partage de la notion de climat. Premièrement, nous étions face à un terme ambigu, on l'a rappelé ce matin. Si le terme de climat désigne traditionnellement une parcelle de vignes, en Bourgogne, il faut bien le reconnaître, pour la majorité d'entre nous, il renvoie surtout aux conditions météorologiques. Deuxième point, les climats constituent une mosaïque unique de parcelles dont toutes les nuances ne sont pas immédiatement lisibles dans le paysage. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle nous avons choisi de retenir la catégorie des sites culturels pour présenter notre dossier de candidature. Troisième problématique, la prise en considération scientifique des climats comme objet patrimonial dessinait les lignes d'un nouveau territoire dont les limites administratives ne coïncidaient pas avec celles existantes. L'émergence du site a nécessité de repenser la gestion à une échelle propre au bien présenté. Quatrième point, une question qui se pose qui est celle du moment auquel intervient la démarche d'inscription. La candidature au patrimoine mondial des climats a émergé dans un contexte économique local qui était plutôt favorable. Mais cette situation a-t-elle constitué un atout dans la création du dossier ? Nous nous proposons d'examiner comment en Bourgogne, la dimension culturelle qui vous a été présentée ce matin a pu être mise à jour, restituée à travers la mise en œuvre d'actions de mobilisation locale. Nous verrons que la prise en considération de cette dimension culturelle a permis la réappropriation d'un patrimoine pouvant être qualifié d'inconscient collectif. Enfin, nous verrons en quoi le processus même d'élaboration du dossier, en associant dans la constitution du plan de gestion l'ensemble des acteurs de terrain, constitue un véritable levier dans la valorisation du territoire et la transmission de la valeur universelle exceptionnelle. La première initiative, la première action fondatrice de la compréhension de la valeur universelle exceptionnelle et de la visibilité de la candidature a été la réalisation d'une exposition photographique dans trois lieux emblématiques, les villes de Dijon, Beaune et la ville de Nuit-Saint-Georges, également le château du Clos-Bougeau. Pourquoi une exposition photo en extérieur ? Parce que bien souvent dans l'esprit des gens, le vignoble, les climats de Bourgogne ne se résiment qu'à une dimension de vignoble. Or, ils sont bien plus que ça, ils sont une culture, un patrimoine et une histoire. Pourquoi avoir choisi une exposition photo dans le cœur des villes ? Parce qu'il s'agissait également d'expliquer la relation dynamique entre le vignoble et les villes qui ont permis de le constituer. La deuxième étape pour répondre au double enjeu qui est celui de l'ambiguïté du terme et la difficulté à lire dans le paysage les climats, nous avons choisi d'organiser un événement populaire en avril 2011 pour matérialiser la spécificité culturelle du terme. Cet événement a pris la forme d'une marche à la nuit tombée qui reliait le village de Chambol-Musigny au château du Clos-Bougeau, lieu emblématique de la culture des climats. Toute la population locale, habitants, élus, vignerons, étaient invités à y prendre part. Des flambeaux avaient été disposés dans les vignes pour délimiter les climats et nous avons ainsi délimité 13 kilomètres de parcellaires. Ainsi dans la nuit, la lumière des torches rendait lisible la délimitation précise des climats de ce qui pouvait paraître invisible ou du moins devenu invisible au fil du temps dans les yeux des habitants. Cette marche symbolique a rassemblé 3000 personnes. Elle n'était pas sans rappeler un autre événement bourguignon qui a lieu le 22 janvier, celui de la Saint-Vincent tournante. Elle est célébrée en Bourgogne à l'occasion de la fête des vignerons où toutes les sociétés vigneronnes de secours mutuels défilent solennellement dans le vignoble en portant le Saint-Protecteur de la vigne. C'est en repensant, en reprenant les codes de la faisabilité, de la sociabilité bourguignonne construite autour des rapports entre le paysage et le lieu de production des vins, que la réappropriation de la notion de climat pouvait avoir lieu. Nous n'étions donc pas dans la recréation d'un patrimoine immatériel mais bien dans l'invention d'une manifestation collective dont le but était de permettre la réappropriation d'une culture associée à un patrimoine. Troisième événement, un événement qui s'appelle Climat on the Rock. Les paysages culturels viticoles d'ores et déjà inscrits sur la liste du patrimoine mondial laissent très souvent une grande place à l'approche pittoresque et esthétisante du patrimoine paysager. Cette approche présente une difficulté réelle à intégrer une pluralité de perceptions du paysage. Cette pluralité existe pourtant au sein même des populations directement concernées par la démarche selon qu'elle se trouve en zone centrale du bien ou en zone tampon. Cette problématique à laquelle nous avons été également confrontés et dont le traitement a été très riche d'enseignements nous intéresse ici. Outre l'activité viticole, la côte située entre Ladois-Sérigny et Nuit-Saint-Georges, appelée la côte des pierres, dans la zone tampon du bien, constitue un secteur stratégique pour la production de pierres ornementales en France. Cette production remonte à l'antiquité et témoigne de la continuité d'une activité économique de très haute qualité et de réputation mondiale. Elle a permis notamment l'édification des marges de la pyramide du Louvre, de l'Opéra à Paris et également de la tour de Taipé à Taïwan. Cette pierre est elle-même garante de l'authenticité des édifices locaux en Bourgogne. Depuis l'autoroute, seul le front de taille est véritablement perceptible et pour quiconque traverse ces villages viticoles, l'exceptionnalité de cette production n'est pas visible. Les paysages associés à la côte, à ce segment de la côte, sont qualifiés de paysages du quotidien. Devait-on nier l'existence de ce secteur, pourtant générateur de revenus économiques importants pour la population locale ? La démarche devait-elle instaurer une hiérarchie des usages prioritaires sur le territoire ? Évidemment, la cohabitation des activités viticoles et d'extraction ne peut s'entendre par l'exclusion irréversible de l'une au profit de l'autre. Pour concilier les usages, nous avons travaillé sur la réappropriation de la valeur attribuée à ce segment qui s'étend notamment en grande partie dans la zone tampon. Pourquoi ? Parce que ces paysages sont aussi le résultat de la construction historique du site des climats de Bourgogne. Cette pierre caccaire, c'est celle qui a créé le déterminisme géologique dans la hiérarchie des crues de la Bourgogne. C'est elle qui a permis également l'édification du patrimoine architectural de la côte bourguignonne. Du petit patrimoine, des murets qui délimitent les climats, des portes de clos, nous avons vu ce matin, de l'habitat vigneron, des caves, mais aussi des édifices monumentaux comme le château du Clos de Bougeot, les auspices de Beaune, vous voyez ici, le palais des états de Bourgogne et bien d'autres encore. Elle a de tout temps une place dans le paysage quotidien des habitants. Cette pierre fait partie de la valeur universelle exceptionnelle des climats de Bourgogne. En 2012, l'association a proposé aux acteurs locaux d'organiser un événement baptisé Climat on the Rock dans une de ses carrières d'extraction située dans le village de Comblanchien. L'objectif était clairement de permettre aux habitants de ces villages et aux professionnels de la pierre, habitants de la zone tampon, de partager la richesse de la diversité de leur activité qui est liée à de nombreux savoir-faire en lien direct avec la valeur universelle exceptionnelle. Nous souhaitions faire prendre conscience du rôle de la pierre, dans l'édification de ce site. Des ateliers pédagogiques en lien avec leur restauration du patrimoine ont été organisés. Des scientifiques sont venus expliquer la mosaïque des climats, des sols, l'étymologie des noms des climats qui très fréquemment sont reliés à la pierre. Les enfants pouvaient eux aussi s'adonner à la sculpture. Nous avons ainsi demandé à un collectif artistique de créer un spectacle de dents sur parois prenant appui sur ce front de taille visible depuis la plaine pour illustrer comment la main de l'homme a modelé ce territoire pour en faire le berceau et l'archétype des vignobles de terroir. Près de 4500 personnes ont pu pénétrer dans la carrière de Comblanchien pour la première fois. Nous verrons par la suite de notre présentation que cet événement a été déclencheur pour les mairies, pour les professionnels, pour les vignerons, de la mise en place d'un outil concerté, qualitatif pour gérer les paysages. Cette expérience a également montré qu'il était possible de redonner aux paysages du quotidien leur place dans un site d'exception en associant les populations de la zone tampon et en replaçant au centre la dimension culturelle de la construction historique du site. Dernier exemple de manifestation collective, la semaine des climats. Après deux ou trois années d'existence, l'association était constamment saisie d'idées émanant des habitants du territoire, des associations, des particuliers, des enseignants, mais aussi des commerçants. Sensibles à ces manifestations d'intérêt, elles étaient souvent riches et originales. Nous avons choisi de mettre en place une programmation annuelle intitulée la semaine des climats. Cette semaine habituellement se tient en mai et elle peut se résumer en un programme participatif dans le but de révéler les différentes facettes qui constituent les climats de Bourgogne. Cela s'incarne à travers des expositions photos, à travers des randonnées et des créations artistiques. Au total, nous avons reçu plus de 100 dossiers pour constituer la semaine des climats. Une cinquantaine ont été labellisées qui nous permet d'avoir un programme très riche. Dans ce processus d'appropriation, ce sont bien les populations locales qui servent de véhicules à la valeur patrimoniale des lieux. En rendant la population actrice de la démarche, la gestion a elle aussi évolué. Nous nous proposons de voir comment, en associant à l'élaboration du plan de gestion l'ensemble des acteurs du terrain, la constitution même du dossier peut se révéler un levier dans la valorisation du territoire et la transmission de sa valeur universelle exceptionnelle. En prenant en considération le géosystème des climats, c'est-à-dire le vignoble dans sa relation dynamique avec les villes et les hautes côtes, la candidature a donné naissance à un nouveau territoire de protection et d'action transversale à plusieurs entités administratives. Vous le voyez sur la carte, le périmètre d'études est écalé sur cinq intercommunalités, 40 communes en zone centrale et 64 communes en zone tampon. Sa gestion a donc nécessité la mise en place d'une nouvelle gouvernance inédite à l'échelle d'un territoire nouveau dont la colonne vertébrale était constituée des climats de Bourgogne. A partir des enjeux identifiés sur notre territoire, nous avons mis en place des commissions de gestion thématique pour y répondre. Quels étaient ces enjeux ? La pression bien sûr due au développement urbain, principalement à l'étalement urbain, la pression également économique et le développement des infrastructures, les pratiques agricoles et viticoles qui entraînent des modifications sur l'environnement comme le ruissellement, l'érosion et les produits phytosanitaires. Il fallait également penser au développement touristique qui restait à maîtriser. Ainsi, nous avons constitué quatre commissions de gestion dans lesquelles chaque intercommunalité, les services de l'État, les associations, les syndicats viticoles, les acteurs économiques ont été invités à s'exprimer tout au long de l'élaboration du plan de gestion. Vous voyez la composition et les thématiques détaillées des commissions. La commission architecture, urbanisme et paysage, la commission environnement, la commission économie et développement local et enfin la commission tourisme et médiation. Les acteurs de ces commissions ont très rapidement exprimé la volonté de partager contractuellement les réponses proposées pour la construction du plan de gestion. C'est ce qui nous a conduit à la rédaction de la charte territoriale des climats de Bourgogne. Cette charte a été signée par 53 décisionnaires du territoire le 8 avril 2011 au château du Claude-Vougeot au terme de la marche évoquée précédemment. Elle proclame la volonté et les engagements collectifs de tous les acteurs du territoire de préserver la valeur universelle exceptionnelle du site culturel dont ils ont la charge. Elle favorise également une cohérence de gestion à l'échelle du bien proposé à l'inscription. Cette charte a été le premier étage de la structuration de cette nouvelle gouvernance, laquelle a abouti deux ans plus tard, en octobre 2014, au lancement de la mission des climats de Bourgogne. Son rôle est de coordonner les actions et de mettre en œuvre les engagements du plan de gestion. La mission est constituée de trois organes principaux. La conférence territoriale, qui est l'organe politique et décisionnaire de la gestion. Son bras opérationnel, qui est la commission technique permanente. Elle est constituée de tous les directeurs généraux des organismes qui, au quotidien, gèrent le site. Enfin, notre association, qui conserve une mission de partage, d'animation et d'information. Cette mission a été inaugurée en octobre 2013 par le lancement de sa première conférence territoriale. Il nous a également fallu travailler à l'appropriation des enjeux de la gestion. Comment procéder ? En créant des espaces de débats et d'échanges, comme les rencontres techniques, qui, une fois par an, invitent les élus, les professionnels, les habitants, à débattre autour d'un sujet de développement pour le territoire. L'architecture, la viticulture, le tourisme. En associant tous les acteurs à la réflexion sur le plan de gestion. En sensibilisant notamment les élus aux outils de la protection, à leurs dispositifs, comment les mettre en œuvre sur le terrain, en leur faisant, en leur permettant de rencontrer d'autres élus, d'autres territoires qui ont pour leur part commencé à mettre en œuvre ces protections. Mais également en dispensant des formations auprès de différents publics, comme les vignerons, les élus, les acteurs économiques et en formant également le jeune public. Après cette année d'implication des acteurs de terrain, quels résultats vont nous partager avec vous aujourd'hui. Cette implication des acteurs a abouti à la mise en place de différents outils de protection, de planification et de valorisation. Je n'ai pas le temps de tous les énumérer, mais je souhaiterais partager des exemples à travers deux grands axes. Il y a d'une part les outils réglementaires et les outils incitatifs de la protection. Il y a bien sûr donc eu la mise en place d'outils réglementaires de protection qui nous est demandé par l'UNESCO. Leur mise en œuvre n'est et ne sera possible que grâce au travail de concertation locale avec les différents groupes sociaux qu'ils composent, les vignerons, les élus, les services de l'État et les intercommunalités. Je souhaiterais prendre un exemple de concertation à travers la réglementation sur le territoire. En 2012, la préfecture de Bourgogne a entamé une campagne qui visait à retirer les panneaux illégalement implantés sur le domaine public le long des axes routiers. Étaient concernés, évidemment, les panneaux des syndicats viticoles, censés louer les vertus de leur terroir. Souvent abîmés, impactant le paysage, ils desservaient davantage qu'ils n'informaient. Néanmoins, les viticulteurs ont exprimé une réelle réticence à retirer ce qu'ils considéraient comme faisant partie de l'identité de leur appellation. Leur réticence nous a amenés, avec le musée des vins de Bourgogne de la ville de Beaune, à proposer l'idée suivante. Tous les panneaux qui seraient déposés par les syndicats viticoles intégreraient les collections du musée du vin. Ils sont effectivement représentatifs de l'histoire locale à une époque donnée. Sur une trentaine de syndicats viticoles, près de 20 ont accepté de déposer leurs panneaux, pour le plus grand bonheur du musée des vins de Bourgogne. La concertation a également permis la mise en place, future, d'autres outils réglementaires décisifs pour l'avenir de la gestion du territoire. Je ne voudrais pas vous assommer avec toute la législation française et ses acronymes, mais je souhaite revenir sur deux axes majeurs de la mise en place de réglementations. Ici, vous avez sous les yeux la carte des protections actuelles. Sur la côte méridionale de Beaune, tout au sud, vous voyez un étendu verte qui est le site classé, loin de 1930, qui est aujourd'hui sur le territoire. Comme vous le voyez, au nord, un travail restait à faire. La candidature nous a permis d'y répondre. L'extension du site devrait faire passer la surface protégée de 4 700 hectares à près de 15 000 hectares, à l'horizon 2017. Vous voyez sur la carte l'étendue de la protection à venir. La candidature permettra également la mise en place d'aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine pour les villages de la zone centrale, notamment. On l'a rappelé, 40 communes sont en zone centrale. A ce jour, 16 communes ont délibéré en faveur de la mise en place de ces aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. C'est donc un process de protection sans précédent sur le territoire qui s'est engagé. Aux côtés des outils réglementaires, nous souhaiterions également évoquer les outils contractuels et incitatifs de gestion qui permettent eux aussi d'aboutir à des résultats concrets et qui font évoluer les mentalités. Je prendrai deux exemples. Le premier, j'évoquais tout à l'heure l'événement Climat on the Rock. La réunion de tous les acteurs concernés, la venue de près de 4000 personnes, a permis de poursuivre ce travail de découverte et de requalification paysagère de ce secteur. L'idée de la mise en œuvre d'un plan de paysage était née à l'échelle de toutes les communes concernées. Vous voyez sur la carte, la tâche bleue mentionne le périmètre concerné par cette étude sur le plan de paysage. Cet outil permet aux acteurs de maîtriser ensemble les contours de l'évolution et de la réhabilitation de ce paysage spécifique. Il faut noter également que ce projet de paysage engage financièrement l'ensemble des acteurs qui se sont lancés dans la démarche. Autre exemple, depuis 2012, depuis le lancement d'une campagne de mécénat, notre association a levé un certain nombre de fonds qui nous ont permis de créer le Fonds Climat. Ce fonds, financé par 150 entreprises mécènes de la candidature, a permis d'aboutir à des aides financières pour restaurer le patrimoine de la côte viticole. A ce jour, en 2014, 90 000 euros sont venus d'ôter ce fonds et ont permis de récompenser neuf projets exemplaires dans la restauration du patrimoine. Elles ont été récompensées des personnes qui souhaitaient restaurer leurs cabotes, leurs murets, leurs habitats vignerons. En conclusion, dans le cas d'un bien culturel qui est un bien économique vivant, la politique de préservation de ce site pour une inscription au patrimoine mondial doit demeurer une politique qui vise non seulement à garantir le bien-être des populations, mais également à l'expression de son activité qui est le cœur même de la valeur universelle exceptionnelle. Notre projet a évolué au fil du temps et n'aurait pas le visage qu'on lui connaît aujourd'hui sans le partage et l'échange réalisé avec les populations locales. Compris et partagé, le projet, par sa dimension participative, porte en lui les conditions de sa réussite et du développement durable du territoire. Merci.